Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Dyesall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les minigamers, bienvenue à Professor Bargame, c'est Bruno, je vais être votre parent accompagnateur. Et moi, c'est Alex, aujourd'hui on va parler du jeu Zombie Teens Evolution. C'est un jeu du Scorpion Masqué qui va sortir bientôt fin octobre 2020 de la conceptrice Annick Lobet. La même que Zombie Kids, et merci au Scorpion Masqué et à son distributeur Hillo 37 pour la copie. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs âgés de 8 ans et plus et qui va avoir une durée d'environ 20 minutes. Le but du jeu est de combattre les hordes de zombies qui sont maintenant rendues à l'extérieur de l'école. Et aussi de trouver les ingrédients pour le remède. On vous montre comment on joue et ensuite on vous dit ce qu'on en pense. Comment est-ce qu'on joue à Zombie Teens Evolution? Je vais vous montrer le placement à 2 joueurs. Tout d'abord, on met le plateau au centre de la table. Les cases du plateau sont divisées par des pointillés. Donc, l'école au centre n'est pas adjacente au bâtiment. Ensuite, on prend les tuiles bâtiments envahis et on les met proche du plateau. On fait la même chose avec le dé blanc. On remet le dé noir dans la boîte. Il ne sert pas pour le moment. Avec les hordes de zombies, dans l'ordre de notre choix, on forme une file de 3 hordes sur le côté du plateau. Et on en met une sur l'égout de sa couleur. On mélange les cartes événements et on les met proche du plateau. Chaque caisse d'ingrédients va dans le bâtiment de sa couleur. Chaque joueur choisit un héros et le met dans l'école au centre du plateau. Dans une partie à 2 joueurs, on prend un troisième héros qui ne sera pas joué et qui restera dans l'école. Il servira à recevoir les caisses d'ingrédients. On décide ensuite d'un premier joueur et on est prêt à commencer. Les joueurs vont jouer un après l'autre dans le sens horaire. Le tour d'un joueur est découpé en deux phases. Première phase, la phase d'activation des zombies. Pour activer les zombies, on lance le dé blanc. Si on obtient un point d'interrogation, on tire la première carte événement et on applique son effet. Viva la siesta nous donne un répit. Il n'y aura pas d'avancement de zombies. Une fois terminé, on met les cartes dans une des fosses. Certaines cartes sont identifiées avec une poubelle. Ces cartes, une fois appliquées, sont retirées de la partie. Si la pile de cartes est vide, on mélange la défause pour former une nouvelle pioche. Si plutôt le résultat du dé est une face colorée, comme le vert par exemple, si la horde de cette couleur est à côté du plateau, on la met sur son égout. Si elle est sur le plateau, on la fait avancer en suivant les pas sur le sol. Si la horde arrive dans un bâtiment, on place la tuile bâtiment envahi correspondante et on la met avec la horde de zombies. Si une horde arrive sur un bâtiment déjà envahi, ou si elle est déjà là, elle bondit sur le branché bâtiment non envahi. Dans le sens horaire, si jamais les 4 bâtiments sont envahis, la partie est immédiatement perdue. Une fois l'activation des zombies terminée, si on n'a pas perdu, on passe à la phase d'action du héros. Un héros peut faire jusqu'à 2 actions parmi. Se déplacer, attaquer une horde de zombies et transmettre une caisse. Avec l'action de se déplacer, un héros peut aller sur une case adjacente. Par exemple, on peut utiliser ces 2 actions pour se déplacer 2 fois. Avec l'action d'attaquer une horde de zombies, on retourne celle-ci à la fin de la file sur le côté du plateau. Finalement, avec l'action de transmettre une caisse, le héros peut prendre une caisse qui est sur sa case et la passer à un autre héros sur une case adjacente. Il peut aussi prendre une caisse sur une case adjacente où se trouve aussi un héros et l'amener sur sa case. Lorsqu'une caisse est retournée à l'école, les joueurs se félicitent en faisant un check. Si les 4 caisses sont dans l'école, on a gagné. Lorsqu'on termine une partie, qu'on ait gagné ou non, on pose un autocollant cerveau sur la jose de progression. Si on a rempli une mission, on pose aussi un trophée sur la mission dans le livre et un trophée sur la jose. Une seule mission ne peut être validée par partie. Si on recouvre un nombre, on ouvre l'enveloppe correspondante. En complétant des missions, on reçoit aussi des badges d'accomplissement. Si ou si, si on recouvre une lettre, on ouvre l'enveloppe correspondante. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Zombie Teens Evolution. On vous revient avec notre opinion personnelle. Qu'est-ce qu'on pense de Zombie Teens Evolution ? Alexandre, qu'est-ce que tu penses du matériel ? Dis-nous ça. Moi, je trouve le matériel surtout avec l'histoire qu'on construit. Oui, dans la bande dessinée, dans le livre de règles, c'est vraiment cool. Ça donne un beau petit côté narratif aux découvertes qu'on fait. Puis le reste du matériel, les images sont super belles et attrayantes. Comme on est habitué avec le scorpion. Hé, c'est avec les noirs, là, carton ! Puis Alexandre, les règles, qu'est-ce que tu en penses ? À peu près comme du zombie kid, mais un petit peu plus complexe parce qu'il faut gérer nos actions. Oui, exactement. Dans celui-là, c'est pas juste se déplacer et tuer comme dans un zombie kid. Il faut choisir parmi trois actions comme on vous l'a vu dans les règles. Puis des fois, ça vaut la peine de se déplacer deux fois parce que la map est plus grande et il faut se déplacer à certains endroits comme aller chercher les caisses à l'autre bout ou aller sur un zombie qui devient menaçant et en menace d'envahir un bâtiment. On va aussi débloquer des règles plus avancées au fil de la partie. Ces règles plus avancées-là, on les intègre si on veut parce qu'on pourrait revenir en arrière pour jouer une partie de base avec un débutant aussi, par exemple. As-tu l'enveloppe 4 comme un... Tu as-tu fait facile ? Non. Est-ce que quand il y a un des bâtiments qui est envahi, il faut céder à la panique ? Non, c'est un petit peu oh-oh, mais ça peut se gérer. OK, mais quand il y en a un deuxième, un troisième, par contre, là, il faut vraiment faire attention à nos affaires parce que les zombies vont sauter d'une place à l'autre assez rapidement. Une petite note, je pense que le jeu va être plus facile à 4 parce qu'on va avoir plus de mains pour déplacer les caisses que quand on est 3 ou 2. Parce que le plateau, il n'est pas plus grand ou plus petit quand on est 4 et il y a autant de caisses. Par contre, les zombies vont en apparaître un à chaque taux, donc ça, c'est pas mal légal. Par contre, on a joué des games à 3 et à 4, puis on n'a pas vraiment vu de différence sur notre gain ou notre perte en victoire. Et on a eu autant de plaisir. Le côté évolutif du jeu, de coller des colères puis d'ouvrir des enveloppes, toi, qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je trouve ça cool parce qu'il y a peut-être toujours envie de continuer pour débloquer des nouvelles choses et aussi débloquer la BD. Oui, c'est vraiment cool. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ZumbiT et les évolutions ? Ils ont rajouté une piste qui est seulement liée aux missions. Contrairement à ZumbiT et les évolutions, si tu ne fais pas l'émission, tu peux quand même débloquer toutes les enveloppes en jouant juste plus longtemps si tu ne fais pas l'émission. Mais dans ZumbiT, tu es obligé de faire l'émission. Ça, je trouve que c'est le fun d'avoir ajouté ce défi-là pour un jeu qui s'adresse à des plus vieux. Puis, c'est des défis, de toute façon, qui sont liés à des récompenses. Ah oui, tu sais, dans l'enveloppe... Ah là là... Quel que tu préfères entre teens ou kids ? Teens, parce que c'est plus compliqué. Est-ce que tu trouves que ça devient trop compliqué avec les règles qu'on débarque ? Non, parce qu'on débloque des choses au fur et à mesure qui nous aident à combattre les règles avancées, si on veut. Oui, effectivement. Puis, les règles avancées, ils sont débarrés à un bon rythme, qu'on est capable de les assimiler. Puis, le jeu va garder sa fraîcheur. Lequel tu penses que ton frère et ta soeur, qui sont plus jeunes, eux aiment le plus ? ZumbiKids, parce que c'est plus facile pour eux, je pense. Oui, effectivement. Dans ZumbiTeens, son frère et sa soeur qui sont plus jeunes, effectivement 10 et 8 ans, eux autres, il faut plus les gérer quand on joue à ZumbiTeens que quand on joue à ZumbiKids. Dans ZumbiTeens, c'est sûr qu'on les perd si on ajoute les règles avancées. Dans ZumbiKids, si on ajoute trop de règles avancées, on les perd aussi. Mais, dans le fond, tu sais, comme la règle, là... On va lui donner la note de... Ah ! Une digne suite de ZumbiKids. On a bien hâte d'ouvrir le bonheur. Oh oui. Puis en plus, si vous avez deux jeux, puis vous voulez en tirer encore plus profit, sur le site du Scorpion Masqué, il y a des règles pour mélanger les deux jeux. Par contre, il faut être assez avancé dans les deux jeux pour pouvoir le faire. Oh wow, c'est cool. Oui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec la cibonome ici en bas. Surveillez sur les autres vidéos de la chaîne le saut d'approbation du parent accompagnateur. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à nous suivre sur notre campagne Patreon. C'est tout pour aujourd'hui. Alors, à la prochaine les mini-gamers ! Continuez de gamer ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501